Et c'est parti pour l'épisode 7. Alors comme vous pouvez sans doute le remarquer, j'ai 1.6 million. J'ai laissé tourner un bon moment entre les deux épisodes. Comme ça on n'aura pas trop à attendre, on va pouvoir enchaîner un petit peu les choses. Et le roulement là, avec les entrepôts et les usines d'Omega, s'est mis en place. Donc tout va bien. Alors, petit problème d'électricité peut-être ? Pourquoi un déficit en... Tiens, c'est bizarre. Il va falloir penser à se mettre une nouvelle centrale. Qu'est-ce que l'on a ? Pourquoi pas une centrale au pétrole ? On voit qu'il y a quand même une bien meilleure production d'électricité. On va se faire une petite centrale au pétrole. Il faut se trouver un coin où la mettre. Et bien là, là on n'a rien. Parfait. On va se poser une centrale à pétrole. Voilà. Livraison mondiale. Et bien on est bon. Est-ce que je ne prendrais pas la peine de... Ah oui, on avait un gros problème d'électricité. Est-ce que je ne prendrais pas la peine de détruire celle-là ? Ça ne sert à rien d'en avoir des masses. Ici, on peut mettre un petit panneau. Qu'est-ce que l'on peut faire ? Consommation, 36. Production, 150. 150. Alors, regardons. Production, 150. 36 kilos barils par jour. Production, 150. 12 kilos barils par jour. Voilà, c'est bien mieux ça. D'ailleurs, est-ce qu'on peut détruire le... La cheminée existante ? Ah, je ne pourrais... D'accord, je me suis un peu raté. Je ne peux évoluer que vers la droite, a priori. Ah non, je pourrais en mettre là. Voilà. On a mis une très grosse production d'électricité. Et maintenant... Alors, est-ce que déjà, il a embauché du monde ? C'est bon. Non, je vais détruire ça. Normalement, là, on devrait avoir une chute. 525, 225. On a de la marge. Le traitement des eaux usées, on n'a plus de marge. Hop, on devrait re-avoir de la marge. Parfait. Bon, on est un peu en train de voir nos obligations, là. Du coup, chose que l'on pourrait faire, tout de suite, c'est améliorer. Commissariat, caserne de pompiers. On va faire ça. On voit qu'on a pas mal de problèmes de circulation. On va aussi essayer de régler ça. Et on va essayer de régler ça en partie avec un contenu d'un DLC, qui est le dirigeable. Donc, on va voir un peu ce que ça... Oh, ça prend énormément de place, le dirigeable. Un gros ballon en métal. Oui. Ça fait venir des touristes. Aller travailler ou faire des achats en dirigeable. Eh bien, ça me semble pas mal. Donc, il va falloir se mettre un parc à dirigeable, pourquoi pas ici. Comme ça, c'est vers notre production d'Omega et vers les usines. C'est pas trop loin. Là, c'est pas mal. On va regarder ce que ça donne. Est-ce qu'on peut customiser ce bâtiment ? Oui, on peut faire lieu d'amarrage de dirigeable de banlieue. D'accord. Donc, il faut rajouter un lieu d'amarrage. On va mettre ça. Maintenant, il faut qu'on arrive à encaser un ailleurs. Ah non. On ne peut mettre qu'un hangar à dirigeable. Ah bah, clairement, je ne vais pas le mettre là, alors. Est-ce que ça aussi, c'est détruit ? Je vais mettre ça ailleurs, si on ne peut en mettre qu'un. Ce serait pas mal de caser ça vers la ville. Le problème, c'est que là, on ne va pas avoir la place de construire le... Ici, peut-être. Ah, ici, ça me semble pas mal. On va mettre ça. Et on va essayer de l'évoluer. Voilà. On va mettre un petit hangar là. On va voir bien ce que ça donne. Après, qu'est-ce que l'on peut faire ? Wow. Ouais, je sais ce que l'on va faire. Voilà, tous ces bâtiments, pas assez d'oméga, criminalité trop élevée, hécatombe, bâtiment en feu, d'accord, d'accord. Eh bien, on va s'occuper de tous nos problèmes. Allez, première chose, caserne de pompiers. Il faut mettre notre caserne de pompiers à un endroit où elle peut agir rapidement. Je la mettrais bien ici. Ou bien, on la case à côté de la méga-tour, là. Le problème, c'est que les incendies dangereux sont en bas. Donc, il faut qu'elle ait accès aux incendies, enfin, aux entreprises. Donc, il faudrait qu'elle soit quelque part par là. Après, un point central en ville, ça peut être bien aussi. Non. On va plutôt essayer de décaler ça dans ce secteur. Comme ça, elle est pas mal. Et au pire, j'en mettrais une deuxième plus loin. On va mettre ça à la place des commerces. On va même mettre ça directement sur l'axe principal. On va caler ça ici. Hop là. Évoluons. Alors, qu'est-ce que c'est, ça ? Hangar de Pimpondron. On n'a pas ce qu'il faut. Des camions en plus. Centrale des pompiers. Se rendre deux fois plus vite sur les incendies. Ça, bien sûr, on va mettre une jolie petite tour ici. Le panneau. Enfin, forcément, il faut le panneau. Sinon, ce n'est pas une caserne. On va mettre un petit drapeau. Qu'est-ce que l'on peut mettre ? Bureau du capitaine des pompiers. Le capitaine des pompiers parcourt la ville, élimine les risques d'incendie dans votre ville. Il faut une université pour les matières dangereuses. Je n'ai pas. La ville qui va être très académique, université, école, ça sera l'autre. On va peut-être s'y attaquer assez vite, du coup. On va se mettre des camions en plus. Il n'y en a pas les hélicos, pourquoi ? Un aéroport municipal. On va se mettre des camions en plus. Pour être sûr qu'il y ait assez de monde. Enfin, qu'il y ait assez de camions pour aller partout. Ici, on va se mettre deux bureaux du capitaine des pompiers. Comme ça, ils vont essayer de réduire les incendies. Du coup, on va attendre la fin du processus d'embauche. Je vais supprimer la petite caserne de pompiers. Ça ne sert pas à grand-chose de la garder. Voilà. Alors, est-ce que j'ai d'autres bâtiments à détruire ? Une ruine. Niveau caserne de pompiers, on est bon. Oui, des incendies de matière dangereuse. Je sais, ça, je ne peux pas faire grand-chose. Normalement, ça devrait évoluer au feu. D'accord, il y a eu un grand incendie qui s'est répandu. On s'est fait avoir. Il faut qu'on mette un aéroport. Pourquoi ? Eh bien, pour débloquer les hélicos. Et on voit que c'est les entreprises qui nous rapportent le plus d'argent avec Omega. Du coup, là, de toutes les détruire, ce n'est pas bon. Bon, on va essayer de supprimer tout ça. Est-ce qu'on ne se ferait pas un deuxième coin industrie quelque part ? C'est une bonne question. On va améliorer ça. Là, on va pouvoir mettre un petit pipeline. Trop proche d'une intersection existante. Est-ce qu'on peut essayer de faire un zigzag avec le pipeline ? Non, on va peut-être oublier ce que je viens de faire. D'accord, il n'arrive pas à partir parce qu'il y a l'intersection. On va essayer de tracer un pipeline. Ce n'est pas comme ça que je veux que tu partes. Voilà, comme ça, ce n'est pas mal. Ce n'est pas très, très joli, mais bon. On va être obligé de garder l'outil de courbe. L'outil plutôt de tracer à main levée. Ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas du tout ce que je suis en train de faire. On va reprendre. Voilà. Est-ce que là, on est assez proche ? Non, pas vraiment. Là, on est pas mal, je pense. Ouais. Bon, ça, c'est bon. On va rajouter encore une usine. Comme on l'avait dit, suppression de ceci. Amélioration de la route. Alors, laissons la place pour une usine. Ça donne à peu près ça. On aime bien prévoir de la place. Comme ceci. Alors, oméga. Est-ce qu'ici, on a des matières premières ? Oui. Pas beaucoup. Si on fait ça. Ah, ça me semble pas mal. Là, on a du métal. Là aussi. Est-ce que de l'autre côté, on a quelque chose ? Oui, oui, bien sûr. Voilà. Là, à côté, on va pouvoir mettre des petites fabriques. Et est-ce que l'on ne ferait pas pareil de l'autre côté ? Alors, est-ce qu'ici, on a des matières premières à porter ? On en a partout, là. Si on fait quelque chose comme ça. Comme ça. Comme ça. Là. Là. Et maintenant, on va placer nos petites chaînes de production. Et maintenant, on va supprimer ça. On va continuer de supprimer les petits bâtiments abandonnés. Ici, est-ce que l'on pourrait remettre... Non, pardon. Trompé. Est-ce que l'on pourrait remettre des zones industrielles, à moins qu'il y en ait déjà ? Non, il n'y en a pas. Voilà. Bon. Là, on n'est pas mal. Prochaine étape. Il nous faut... Il nous faut absolument... Un... Un aéroport. Il nous faut un aéroport. C'est où ? Transport. Aéroport. Aéroport, le problème, c'est que ça prend de la place. Est-ce que je ne caserai pas un petit aéroport par là ? Non, parce que du coup, ça me surchargerait cette route. Je pourrais caser un aéroport là, vers les poubelles. Est-ce que je pourrais en caser un en ville ? Se prendre de la place un aéroport. Je n'ai pas d'idée, là. En bord de mer, peut-être ? Là, là. Et si je prolonge cette route et que je mets l'aéroport là-bas ? Non, parce que l'aéroport peut aussi nous servir au transport de marchandises. Donc, il serait pas mal... Ah là, il était bien, là. Parfait. Hop là. Par contre, je ne peux pas mettre de deuxième piste. Si, elle passe. Bon, parfait. Qu'est-ce que l'on peut rajouter ? Terminal de marchandises. Terminal de passagers. Bon, on va se rajouter des petites marchandises. On va s'en rajouter deux. Et pourquoi pas des passagers. Et pas. Tout simplement parce que je n'ai plus de place à cause des camions poubelle. On va se rajouter un petit panneau. Bon, c'est un petit aéroport. Chose que l'on pourrait faire... Hop, entrepôt. Ici. Alors, pourquoi je mets un entrepôt ici ? Pour les marchandises. Pour décharger les entreprises. Parce que certaines entreprises ont besoin de décharger leurs marchandises qui seront envoyées derrière au... Au commerce dans la ville. Non, pas plus de piste. Non. Alors, pourriez-vous veiller à ce que les élèves aillent étudier en classe ? Et bien, voilà. Ah, là on a un petit problème. Il a dû y avoir une catastrophe et je n'ai pas fait attention. Et oui, forcément. Il ne risquait pas d'aller à l'école s'il n'y a plus d'école en fait. Enfin, s'il n'y a plus de quoi y aller. Voilà. Là, ça devrait déjà régler bien des problèmes. Ah, ici. On a des gros problèmes d'industrie. Pourquoi ? Parce que l'oméga n'arrive pas à suivre. Pourquoi l'oméga n'arrive pas à suivre ? Coupure d'eau. L'eau, c'est bon. L'électricité, c'est bon. L'évacuation des eaux, c'est bon. Non, on ne construit pas la tour Eiffel au milieu de la ville. Non, on ne construit pas la grande porte. Non, on ne construit pas un parc d'attractions. Par contre, ça, ce que je pourrais faire, c'est faire une troisième ville basée sur les parcs d'attractions. Vu que c'est quelque chose qui n'est disponible qu'en DLC, ça pourrait vous montrer un petit peu comment ça marche. Je vais l'envisager, ça. Une ville basée sur le tourisme, parcs d'attractions, monuments, pourquoi pas. Ça y est, l'aéroport est accepté. On va pouvoir se poser un petit hélico. Et toi, tu veux quoi comme bâtiment ? Tour architectural de l'Europe, non plus. On va tous nous les passer en revue. Que voulez-vous ? Vous voulez des logements riches ? Eh bien, ce n'est pas l'idée. Dans cette ville, je n'aurai pas de logements riches. Vous voudriez un petit peu de commerce ? Eh bien, pourquoi pas ? Je pourrais envisager de vous mettre du commerce. Pourquoi pas dans cette tour-là ? Qu'est-ce que je vous mets comme commerce ? Un petit centre commercial, bah... Bah. Moi, c'est pas mal. Donc maintenant, il faudrait que notre argent réussisse à remonter. Enfin, notre gain par heure. Pour ça, là, on laisse un petit peu avancer. On laisse avancer les constructions. Hop. Et il y en a une là-bas. Allez, on laisse tout se reconstruire. Mais je pense que pour le bien de cette ville, il va falloir que j'envisage de passer à la deuxième ville pendant... Un ou deux épisodes. Le temps de développer un petit peu tout ce qui va être école, académie. Parce que du coup, là, on est un peu limité avec les incendies dangereux. Le fait de ne pas pouvoir connecter nos tours. Non, pas de bus. Quand on aura l'académie, on mettra peut-être un train aérien. On a tellement de choses à faire. Alors, pourquoi on paire énormément ? Non, les méga tours sont rentables. L'oméga, je pense que l'oméga est... Est un peu descendu. On va augmenter les impôts industriels. Et les impôts commerciaux. Et même les impôts résidentiels. On va passer à 10% tous les impôts. Mais on voit que ma caserne de pompiers, j'ai des dépenses énormes. Pas assez d'oméga. Et oui, c'est notre gros problème. Pourquoi on n'a pas assez d'oméga ? Parce de la circulation, je pense. Décidément, les incendies sont une matière dangereuse. Regardez cette circulation ici. Pourquoi il y a autant de monde ? Ah oui, ce sont les gens qui travaillent à l'usine. Ah non ! Il est centré où ? Ouh là, ça peut faire des dégâts là. Ça n'en a pas manqué. Bon. Reconstruisons. Ah, ça y est, on est un peu repassé dans le positif. Mais du coup, est-ce que tout connecter à une grande route centrale est une bonne idée ? Est-ce que je ne déchargerai pas en connectant par exemple ici ? Si je connecte là, les deux. On va essayer. On va voir ce que ça donne. Peut-être, on ne peut pas arrondir un peu ça. Non, pas vraiment. Comme ça, c'est... C'est pas mieux. A la rigueur, comme ça. Regardons le trafic. On a un énorme trafic en ville. Là, c'était le tremblement de terre qui est un peu tout ravagé. Bon. Je pense que je vais laisser remonter un peu les finances en espérant que le tout se stabilise. Je vais peut-être réfléchir à réorganiser un peu ma route. Et on verra dans le prochain épisode. Si on arrive à remonter les finances assez, pourquoi pas améliorer la caserne et l'hôpital ? Au niveau des incendies, ça a l'air de bien s'en sortir maintenant qu'on a une grande caserne. Il va juste nous manquer les matières dangereuses. Donc je pense que... Ouais, il faut qu'on règle ce problème de circulation. Mais j'ai mes petites idées. J'ai mes petites idées. On va voir ce qu'on peut faire. On verra ça dans le prochain épisode. Peut-être que j'essaierai de tracer une nouvelle route vite fait. Épisode. Ça sera la surprise. Du coup, on va arrêter sur quoi ? On va arrêter sur de la fumée de partout. Voilà. Ça, c'est une belle vue. Et on va arrêter l'épisode 7 pour ici. Je vous dis à tout de suite dans l'épisode 8.